coucou les vierges bonsoir les vierges bonjour bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et content de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de décembre qui en cours guidance mensuel tarot scope du mois de décembre pour les vierges alors qu'elle est l'énergie tarot ça peut tarot vice versa voilà là on a la fin de quelque chose la fin d'un envie de dire c'est là vous êtes dans un processus de finir quelque chose de finir une étape de finir un projet une mission peut-être aussi envie de rompre une relation donc là l'envie de tourner la page la l'envie de mettre fin à quelque chose pour démarrer une nouvelle aventure mais vous êtes confiant alors on voit les autres cartes qui est cher vierge je laisse ça je prends cette carte de l'oracle de la triade pour votre tirage mensuel pour le mois de décembre j'espère que vous êtes vous allez bien que vous allez bien finir l'année 2019 je pense il y a des bonnes des belles énergies en ce moment pour la plupart des signes la plupart des gens je pense que s'il ya une dynamique malgré les grèves la preuve et à envie de changement il ya l'équilibre l'équilibre l'eau la sérénité la tranquillité envie de retrouver de la créativité aussi un là en ce moment vous êtes créatif créatif de votre vie créative de aussi envie de vous mettre à créer des sur le plan artistique créer des oeuvres certains ou créer une entreprise ça peut être aussi créer une autre page de votre vie en fait vous voulez être acteur 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 et créateur et artistique de votre nouvelle vie alors j'ai un essai allez on y va voir lire ce qui déjà oui je vois vraiment là vous êtes dans une forte énergie une forte énergie capable de tout traverser de prendre les risques vous avez envie d'aller faire l'inconnu sans certains d'entre vous sans peur sans peur bénédiction ben allez-y vous êtes bien entouré vous êtes bien conseillé vous avez l'accord l'accord de l'univers avec vous c'est votre ligne de vie c'est votre destin ce qui vous arrive et votre destin aussi de ce que vous allez prendre comme décision n'est pas peur pour aller vers l'endroit où vous avez choisi entre guillemets l'endroit le choix la décision donc elle est écrite sur votre main sur votre destinée mais aussi vous avez la bénédiction la protection de du divin et de vos ailleurs qui sont là de vos des esprits protecteurs qui sont là pour vous guider soyez vigilant soyez attentif aux signes la porte et ben voilà attentif aussi parce que la porte elle va vous allez la découvrir la porte de sortie ou la porte d'entrée la porte de sortie par rapport au passé un rapport par rapport à un passé qui douloureux pour certains un passé lourd pour certains voilà un passage dur qui est fait ces dernières années ou ces derniers mois et et ben là il y aura l'envie 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 mais aussi l'aide l'aide de voir cette cette porte de sortie pour aller vers une autre porte d'entrée donc vous allez traverser en fait traverser c'est une ligne comme c'est une ligne voilà vous allez traverser sans difficulté ces deux portes donc vous allez passer le cap vers autre chose un cap positif du désert vers la richesse ou du du désert matériel ou du désert affectif et vous avez vous allez recevoir c'est très beau moi je me sens vraiment une belle énergie un cadeau une comme s'il ya quelqu'un qui vous attend qui vous attend avec une rose il ya une rose là voilà est ce que il ya beaucoup c'est comme une attente aussi une attente de quelqu'un aussi pour sur le plan amoureux une attente de une attente de votre réponse une attente une attente de votre action pour franchir cette porte donc c'est à vous c'est pour ça il ya que à vous de prendre la décision ça dépendra de vous ça dépendra du temps que vous avez consacré pour franchir cette porte ou peut-être là c'est une question de quelques deux d'une période voilà d'une durée mais qui sera une durée assez courte parce que vu que c'est l'énergie de dessin ou peut-être là le processus de changement si vous allez franchir la porte bas peut-être aussi le résultat il sera pas tout de suite visible il sera pas tout de suite réel mais ça prendra du temps pour se construire pour prendre forme et donc c'est aussi très positif il faut être confiant avec le temps et être patient et être et être dans le temps aussi de saisir la chance il ya tout question de temps saisir le bon moment savoir être patient et et persévérant delta magnifique vous êtes vraiment des belles énergies protectrice chanceuse on voit les là il a l'oeil qui revient qui l'a les deux yeux c'est votre aussi à votre moi profond qui va détecter aussi les indices en fait confiance à votre intuition aux signes c'est pour ça j'ai dit des signes ils vont venir parce que là le chemin il sera il est dicté il est dicté par le destin si vous y croyez ou dicté par le divin ou par le temps qui était déjà qui est déjà écrit ce que vous allez prendre comme décision là c'est une décision aussi divine magnifique vous savez vraiment l'énergie de l'univers qui vient de partout pour vous vous allez être baigné dans la lumière pour l'élévation waouh dors cette carte magnifique prenez pause et contempler attentivement cette carte prendre toute l'énergie qu'elle a alors larmes oui eh ben certes vous êtes protégé vous avez tous tous les ingrédients pour 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 réussir mais ben il ya un passage aussi par rapport à une tête une séparation ben il ya un passage obligé entre guillemets de passer par l'autorité ou pour demander divorce ou passer par un procès ou il ya un combat il ya un combat quelque part pour en finir en fait un pour certains pas tous mais un combat ou un combat aussi psychique ou physique ou la physique entre guillemets que c'est ça va prendre vraiment ça demande de la force un mais un combat intérieur ou un combat vraiment matériel par des actes actes juridiques qui s'est obligé de passer par ce stade par cette étape l'homme à l'homme soit c'est votre homme soit c'est un combat par rapport à cet homme pour certains ou si ça représente vous vous êtes l'homme donc c'est le côté masculin qui ressort le côté combat le côté combatif enfin le côté le côté résistance c'est pas dire que les femmes et sauvages mais le côté vraiment voilà résistance résistance au à toutes sortes de chocs mais ça va vous aussi vous aider à dépasser à surpasser ses limites d'accord et la dire waouh bon là je pense soit s comme il ya un combat mais les cartes sont très positifs mais je pense que là il ya une voilà il ya vous avez vous avez connu vraiment passage douloureux un passage là il ya toujours une lueur de lueur de d'espoir là il ya la petite lumière blanche là qui vous donne qui vous donne l'espoir de vous en sortir donc ce combat là que vous allez mener avec un homme ou avec quelqu'un de masculin ou si ça vous représente pas il va vous épuisez c'est un combat épuisant qui demande vraiment beaucoup de force mentale et que un certain moment vous allez sentir que vous n'arrivez pas et que vous voulez baisser les bras ben non non c'est pas possible c'est pas vous ne devez pas baisser les bras parce que c'est une question de temps il faut être patient parce que vous êtes la sortie et les positifs il ya que du positif quel que soit le domaine je reste large soit le travail soit l'amour ou même au niveau du travail vous avez envie d'en finir avec avec votre environnement actuel ça vous épuie ça vous fatigue ça vous demande beaucoup d'énergie mais la carte centrale ben faites confiance à ce delta à cette force positive à cette énergie magnifique qui vous accompagne dans votre combat actuelle parce qu'il ya toujours il ya une sortie il ya une sortie qui vous attend d'accord vous allez vous allez le sentir vous allez savoir au bon moment mais comme elle est l'énergie de décembre comme j'ai dit le processus se fait là peut-être tout de suite là vous avez déjà connu la sortie ou ça va se faire dans la fin d'ici la fin du mois de décembre continue moi je trouve continue par rapport tu fais voir l'arme qu'est ce que ça représente l'arme retard retard sur quelques jours oui c'est pour ça il ya du temps il ya un retard sur un compte sur un procès que vous attendez sur un résultat un résultat que qui tarde à prendre forme un résultat qui naissance naissance d'un naissance dans le sens où le la situation va s'écrire cire et vous allez prendre confiance en vous même et confiance dans cette mission de vie nouvelle en fait de cette sortie c'est une renaissance que vous allez connaître un chance ben voilà il ya de la chance alors pour le larmes et vous allez avoir de la chance même si là vous vous n'y croyez plus maintenant non 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 c'est faut tenir banc ça va bien se passer ça va vous allez connaître la gloire et le succès et la tranquillité alors qu'est ce qui s'est passé avec là on a dit aussi pourquoi pourquoi ce comment expliquer qu'est ce qui s'est passé le rêve vous faites aussi des cauchemars des cauchemars ouais vous n'êtes pas tranquille dans vos sommeils vous n'êtes pas tranquille avec nadir là je vois aussi voilà des ça revient je pense ça revient ça revient cette obsession en fait qui qui vous accompagne par rapport à cette situation la joie ben voilà ça va bien finir le processus est dans la bonne vous avez vous êtes dans le bon sens là l'issue elle est positive et grâce aussi à votre entourage amical il ya vous avez le soutien des amis le soutien des amis proches ou de la famille aussi des qui sont comme amis la parole ben il vous dites les choses il faut pas cacher il faut pas laisser dit parler avec vos amis ne laissez pas les choses ont fui en vous parce que c'est ça qui va vous nuire en fait un est aussi bas dit dire aussi la vérité en face et les votre entourage proche il est là pour vous soutenir et aussi soutenir aussi par les mots en disant les choses retour retour d'un deux situations retour de situation vers miroir magique ben voilà c'est dans votre faveur la situation se débloque la situation va se débloquer en votre faveur donc le retour le vers ce qui s'est avant le négatif le retour vers là là où ça a commencé d'accord la situation va s'éclaircir là où a débuté donc à voir voilà le la base les racines de ce ce malheur les racines donc et c'est un cadeau aussi un cadeau parce que vous allez connaître aussi peut-être l'origine donc par chance vous allez connaître l'origine de ce malheur de cette incohérence en famille donc c'est aussi je pense un problème aussi avec vos âgés avec votre entourage certains vierges distance aussi vous avez connu aussi peut-être distance avec votre famille que certains ils sont isolés se sentent isolés ils n'ont pas de soutien familial et là vous avez envie de retourner aux ressources à vos ressources pour retrouver votre équilibre et retrouver la paix en vous hein et en finir peut-être c'est ça en finir avec cette situation et retour à votre à vos origines je pense oui c'est ça à votre situation familiale retour se rapprocher de votre famille ouverture porte et la porte la porte la porte la porte du succès la porte de du bonheur la porte de la solution qui va arriver ce mois de décembre ou qui peut-être elle a commencé et ou à d'ici donc voilà l'énergie continue continue à à tenir bon quand tu es à votre passé c'est des belles j'aime bien j'adore il ya une question de temps il ya question de persévérance que ça joue là en votre faveur il croit il croire à fond c'est ce qu'il faut il croire à ce rêve aussi il croire à celle et l'imagination aussi d'une autre situation que vous avez créé dans votre tête et elle va se faire si vous tenez bon vous allez retrouver votre joie de vivre votre joie de parce que il ya vraiment un côté positif un côté chanceux un côté le côté aussi protection le côté les gens qui sont avec vous qui vous aime 1 1 mais j'adore ben voilà le soleil la chance à ici côté coeur il ya un rapprochement amoureux élévation donc il ya sur le côté aussi amoureux et a vraiment depuis une rencontre là depuis l'automne qui se qui progresse positif sur le plan amoureux là je vois aussi il ya le bonheur donc peut-être le problème si c'est au niveau famille l'autre la côté un peu noir un peu sombre un peu triste on à dire là plutôt peut-être le fait d'être obligé de vous éloigner de vos proches de vos amis de votre famille ça vous a rendu triste mais ça va pas finir ça va pas continuer oui il ya côté intelligent vous savez comment vous résoudre les problèmes vous savez comment vous en sortir c'est pas mal et il ya des échanges il ya beaucoup d'échanges et beaucoup de correspondance entre vous peut-être aussi l'éloignement avec votre cher il ya deux situations possibles que vous allez retrouver la solution de vous rapprocher peut-être pour certains c'est l'éloignement qui vous rend triste et qui vous rend enfermé qui vous a isolé je sais pas dans quel mais vous me direz ce que vous en pensez parce qu'il ya vraiment comme si général je vais pas prendre mais il ya il ya plusieurs lectures possibles et un grand changement qui va arriver un un bouleversement je sens pour le mois là c'est vraiment vous finissez bien l'année il ya un grand besoin de de bouleverser les choses en chambouler tout ce qui avec le passé et et revivre autre chose vous avez envie vraiment d'un grand changement magnifique et le coeur la protection tous tous les ingrédients il ya de l'amour de l'affection l'amour sincère très beau à peut-être certains ils sont dépressifs un certain on a dit on a dire peut-être il ya certains ils n'ont un mal être rien à voir avec leur situation mais c'est comme ça il y en a qui sont dépressifs ils sont dépressifs rien faire je pensais ça resurgit là au moins de décembre certains ils se sentent malgré qu'ils sont bien entouré malgré et que ben voilà ils voient du noir et ben c'est c'est des stades des étapes des périodes où on a tous en passe par des moments de dépression ça dépend et surtout en hiver c'est tenu pour la lumière et tout mais c'est pas ça j'ai 1 mais y en a un 3 bon à en deux on vous dit bah il faut avoir confiance en votre intuition intuitive et tout va vers vous en fait il ya toutes ces âmes oh là là c'est magnifique vous avez toutes ces âmes on voit vous voyez je vous ai dit les flèches les flèches là comme si vous avez vraiment une énergie qui arrive de de partout elle se ressemble magnifique il ya une force pour vous va profiter de cette force et la femme combattante la femme guerrière est ce que vous avez on vous dit est ce que vous avez répondu à votre question profonde c'est pas mal ça c'est pas mal la guerrière et ben la guerre elle est là je pense à la guerre elle a envie de prendre l'initiative envie de trancher l'envie mais est ce que vous avez vraiment écouté votre votre coeur on parle aussi le coeur le temple le temple de l'intuition c'est votre coeur écouter votre coeur le 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 les réponses sont en vous d'accord magnifique voilà mes chers vierges j'adore j'adore ce tirage il est plein de plein d'énergie je sens et plein de message profiter profiter de cette belle énergie qui est en votre faveur je sais pas pourquoi mais voilà je sais pas pourquoi j'ai voilà c'est pour vous et dites moi ce que vous en pensez qu'est ce que je suis curieuse à j'adore allez tchao tchao